Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour notre série de podcast proposée par Millipol. Ce rendez-vous régulier vous permet d'écouter des experts qui partagent avec vous leur point de vue, les initiatives prises pendant cette période de crise sanitaire, leur questionnement mais aussi leur vision du futur. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce projet de podcast et nous vous en remercions. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. Loïc Guézo, secrétaire général du CLUSIF et directeur de la stratégie cybersécurité chez l'éditeur Proofpoint. Bonjour et bienvenue M. Guézo. Nous allons commencer avec la première question. Pouvez-vous nous faire une présentation du CLUSIF et nous expliquer comment vous avez pu assurer la continuité de vos services autant en interne qu'auprès de vos 850 membres adhérents ? Bonjour, merci pour l'invitation. En premier lieu, l'OCLUSIF, c'est un acronyme qui signifie Club de la Sécurité et de l'Information français. C'est donc un club sous forme d'association 1901 qui existe de fait depuis presque 40 ans maintenant et dont l'objectif est de rassembler la communauté cybersécurité, qu'on appelait à l'origine sécurité des systèmes d'information, de rassembler cette communauté afin de permettre des échanges au sein de cette communauté et puis également de réaliser des travaux plus, je dirais, prospectifs sur ce que peut devenir ce sujet de cybersécurité, sécurité des systèmes d'information, cyberdéfense au fil du temps. Il y a une spécificité parmi d'autres qu'il faut souligner au sein du CLUSIF, c'est que c'est un organisme, je dirais, paritaire qui se décompose à 50% d'offreurs et 50% d'utilisateurs parmi ces 850 et quelques membres. Ce qu'on définit comme un offreur, c'est en fait un éditeur de solutions de sécurité ou un fournisseur de matériel de sécurité, donc un vendeur de solutions ou de services de conseil. Ça forme le premier collège du CLUSIF et puis le deuxième collège est celui des utilisateurs, donc ce sont des utilisateurs finaux, donc des membres qui vont plutôt être des acheteurs, donc des banques, des organisations diverses et variées du CAC 40 ou des petites structures comme des PME ou des collectivités locales ou des entités de ministères qui vont donc eux être dans une problématique de gérer leur sécurité opérationnelle. Voilà, donc ces deux collèges travaillent de façon équilibrée et paritaire tout au long de l'année et principalement lorsqu'il s'agit de parler de services offerts par les CLUSIF, ce sont des conférences tout au long de l'année ouvertes aux membres ou des conférences plus larges ouvertes y compris aux non-membres, ainsi que la réalisation de travaux qui donnent lieu après un ensemble de réunions préparatoires à la diffusion d'un livrable sur les sujets d'intérêt du moment ou les sujets d'intérêt en mode prospectif, donc par exemple la sécurité du cloud computing, la sécurité d'Office 365 qui peut être un gros sujet en ce moment dans le cadre des transformations numériques des clients. Voilà, donc il y a aujourd'hui une vingtaine de groupes de travail qui sont actifs, dont un groupe de travail que j'ai aussi l'honneur de co-animer, qui s'appelle le panorama annuel de la cybercriminalité et qui a lieu chaque année en janvier sous forme d'une livrable et d'une grosse conférence d'à peu près trois heures où on va, grâce à une bonne quinzaine de membres qui sont impliqués toute l'année sur ce sujet on va dresser un portrait, un bilan de l'année qui vient de s'écouler en termes de cybersécurité avec l'effet marquant et puis les nouvelles tendances. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter en quelques mots l'Oclusif et les activités de ces 850 membres. Et concernant la continuité de vos services pendant cette crise, autant en interne du coup qu'auprès de vos membres comment avez-vous pu ? Alors l'Oclusif est une association donc évidemment on a là aussi été impacté comme toute organisation dans le cadre de nos activités par la Covid mais on a eu à le traiter sur deux angles différents le premier, celui d'un employeur l'Oclusif étant un employeur, nous avons trois permanents il a fallu assurer la protection de ses salariés, ses permanents et en même temps démarrer la continuité de l'activité d'Oclusif en tant que tel donc avec le support de ces permanents mais aussi avec les moyens pour les bénévoles de continuer leurs activités qui sont, comme je disais, essentiellement des réunions de travail qui sont déjà en partie dématérialisées mais qui sont en grande partie liées à des réunions qui ont lieu dans nos bureaux rue de Mogador dans le 9ème qui n'étaient donc de fait plus accessibles pour ces membres en cadre de ces groupes de travail donc face à ça, on a été très vite obligés de généraliser les outils de télétravail qu'on avait jusqu'à maintenant pour permettre de réaliser cette quantité d'activité et au jour d'aujourd'hui, on peut faire le bilan que l'Oclusif a tout à fait continué son activité malgré l'impact fort de la Covid et avec la production de livrables qui a pu continuer donc on a assuré effectivement une continuité de service aussi bien en externe qu'en interne pendant cette période de 3 mois un petit peu difficile Voilà Quand nous avons préparé cet entretien vous me parliez, vous me disiez également que vous en aviez profité pour faire des travaux l'Oclusif Alors c'est exactement ça disons que l'Oclusif avait planifié dans le cadre de sa dernière Assemblée Générale la modernisation de ces bureaux pendant le courant de l'année 2020 donc là en fait on a en fait utilisé transformé la Covid en opportunité puisque dès qu'on a pu réaliser ces travaux donc en accord avec les entreprises qui avaient été sélectionnées pour intervenir et puis en respectant bien sûr les consignes sanitaires lors des interventions on a en fait simplement accéléré la date de démarrage de ces travaux et on a profité de cette période de confinement et de non-usage contre-inforcé de nos locaux pour démarrer ces opérations de mise à niveau qui sont encore en train de se dérouler maintenant pour quelques semaines donc ça a été une opportunité finalement pour nous ça a été une opportunité de décaler cette activité un peu plus tôt pour en sortir là aussi un peu plus tôt et donc finalement ça a été une opportunité ce que je disais tout à l'heure très bien donc afin d'arriver à cette continuité de service vous vous êtes passé de réunion en présentiel à des échanges 100% en visioconférence tout en intégrant des contraintes majeures en termes de sécurité informatique est-ce que vous pouvez nous exposer cela ? Oui tout à fait alors le fonctionnement du inclusif était déjà en partie dématérialisable puisque dans le cadre de la gouvernance et des règles de fonctionnement du inclusif on a un conseil d'administration de 14 membres qui doit se réunir régulièrement et on a également un comité qu'on appelle comité opérationnel qui est composé des 14 membres du conseil d'administration complété des responsables de chacun des groupes de travail vivant au sein du inclusif donc ça fait un groupe de potentiellement un peu plus que 40 personnes donc depuis quelques années on a déjà mis en place une dématérialisation de ces groupes donc on est passé progressivement de l'audio conférence classique où on est passé ensuite sur un premier niveau de visioconférence qui fonctionne pour ce conseil d'administration et ce comité opérationnel mais on a décidé dès le début d'intégrer des contraintes de type sécurité informatique donc on a mis en place depuis un peu plus d'un an je pense maintenant une solution française qui s'appelle TICCO et qui est aujourd'hui donc opérationnel mais avec le petit plus d'avoir une certification par l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui permet d'être un peu plus sûr du niveau de sécurité des communications et des échanges qui sont faits pendant ces visioconférences donc ce qu'on a fait c'est qu'on a étendu l'usage de ces outils de visioconférence pendant la période de confinement donc avec TICCO pour les échanges de bon niveau en termes de sécurité et puis on a aussi décidé d'étendre pour des usages beaucoup plus je dirais communs donc avec une analyse du niveau de risque pour le plusif d'échanges par des outils collaboratifs par exemple sur des produits Teams et bascule vers Office 365 donc aujourd'hui c'est la situation au sein du plusif on a un système d'information qui est assez classique qui bascule tout doucement vers l'informatique en nuage le cloud computing avec un support Office 365 et puis un système de visioconférence certifié par l'ANSI et les étapes suivantes sont aujourd'hui un groupe pilote qui fonctionne avec une autre offre française aussi qui s'appelle Shadline sur lequel on est en train de fonctionner en mode pilote pour certains groupes de travail avec une possibilité d'étendre l'usage vers différents membres dans les semaines qui viennent si les projets pilotes et la certification du produit par l'ANSI progresse beaucoup de projets et je voulais également en profiter pour en parler aujourd'hui d'une initiative remarquable du plusif vous avez lancé une démarche cyber solidaire spécifique pouvez-vous nous expliquer ce en quoi elle consiste et quelle est sa vocation en post-confinement ? alors effectivement la COVID a aussi été l'occasion de se poser des questions de collaboration en mode plutôt solidaire entre les membres puisque naturellement les membres ont des profils qui peuvent être assez différents les uns des autres je le disais en introduction on a des collectivités locales on a des très grosses organisations privées on a des représentants de ministères ou d'organisations publiques donc chaque organisation chaque type d'organisation a une maturité différente variable qui lui a permis de réagir plus ou moins bien plus ou moins rapidement plus ou moins de façon flexible face à cette pandémie et au passage obligatoire en télétravail ou en travail à distance donc il s'est posé très vite à un moment la question de comprendre ce qui se passait un petit peu sur le front cyber pendant cette pandémie puisqu'on a vu que tous les acteurs criminels cyber ont su ou en tout cas ont tenté d'utiliser cette pandémie pour par exemple envoyer des messages avec des leurs autour du COVID pour essayer de piéger les utilisateurs avec des mails de phishing pour récupérer les logins mot de passe de connexion au système ou pour tenter d'infecter des machines avec des par exemple des propositions d'installation de logiciels XYZ mais qui promettaient quelque chose par rapport au COVID mais qui étaient simplement des logiciels malveillants donc on a vu cette espèce de front cyber COVID apparaître en même temps que les entreprises étaient en télétravail et pour certaines on a constaté un certain désarroi par rapport à toutes ces informations et par rapport à tout ce nouveau mode de travail donc de télétravail qui apparaissait et de l'autre côté on avait des organisations qui étaient soit beaucoup plus matures et qui donc maîtrisaient ce qui se passait et étaient en mesure de donner des conseils ou des recommandations de bonne pratique et en même temps de ce côté nature on avait aussi des propositions qui pouvaient être faites par des éditeurs ou des offreurs de sécurité qui ont voulu faire preuve de solidarité en proposant par exemple des solutions de protection à titre gracieux pendant le temps qu'allait durer l'épidémie ou en offrant l'accès à des bases de renseignements techniques sur le mode opératoire des attaquants par exemple pour permettre aux organisations en position de se défendre de mieux comprendre ce à quoi elles étaient exposées et on a tout de suite eu une difficulté de simplement comment transmettre ces informations comment être sûr que c'est de l'information qui soit quand même intéressante qui soit transmise et pas de l'offre promotionnelle un peu malvenue dans cette période voilà donc on a décidé de créer simplement une liste de diffusion qu'on a appelée CyberSolidaire qui a donc été sous le contrôle d'oclusif et qui a permis de transmettre de façon extrêmement fluide et rapide ces informations qualifiées avec donc le risque majeur qu'on évitait c'était de relancer tout un tas d'échanges d'informations sous forme de mail sans maîtrise qui pouvaient régénérer des campagnes de phishing ou finalement trop d'informations tue l'information et donc prenant appui sur l'oclusif on a pu comme ça diffuser des informations de type informations très précises sur la menace avec diffusion des indicateurs de compromission quelques heures après que les choses soient bien identifiées et bien documentées ou transmission d'informations de type off promotionnelle ponctuelle pour des fournisseurs qui voulaient aider leurs clients à faire face à faire face à COVID et donc tout ça ça a permis d'être fait sans excès mais en assurant un partage de l'information dans cette période un peu difficile votre question c'est finalement quelle est la vocation sortie de confinement aussi sur ce sujet aujourd'hui l'activité cybersolidaire est repassée quasiment à zéro puisque le sujet est beaucoup moins chaud et que les choses sont sous contrôle mais maintenant on sait qu'on a ce dispositif qui est disponible et on pourra le réactiver en cas de besoin si besoin est on a eu cette expérience aussi on a progressé sur cet aspect partage d'informations en temps réel et diffusion en temps réel avant une période comme ça de pandémie parfait un grand merci monsieur Guézo pour votre témoignage vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne youtube ainsi que sur le site web de millipolparis www.millipol.com dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021 nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast en attendant portez-vous bien 2 2 3